Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre barbie préféré pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact et aujourd'hui les gars, je voulais vous parler du live demi-hoyo de la version 2.1 du jeu alors faudra bien faire le distinguo très important dans cette vidéo du live de la version 2.1 donc là je vais parler dans un premier temps du live et puis après je vous parlerai de la version 2.1 elle-même parce que le live, il y a pas mal de problèmes qui ont eu lieu et c'est pour ça que je suis déçu, je ne suis pas déçu de la version 2.1 du jeu, je suis déçu du live de la version 2.1 comme d'hab, si vous appréciez la vidéo, je compte sur vous pour lâcher votre petit pouce bleu et à vous abonner si vous êtes au courant des prochaines bientôt les 20 000 abonnés en ce moment, c'est un truc de fou un grand merci à vous pour le soutien, vraiment ça fait chaud au coeur je vois qu'on est de plus en plus et on espère avoir ces 20 000 pour les 1 an du jeu alors, Genshin Impact, le live 2.1, pour moi il a présenté plusieurs problèmes premièrement il devait démarrer à 15h, il a démarré à 16h après vous pouvez me dire que ça arrive à tout le monde des problèmes techniques, c'est vrai mais pour le coup on est obligé de souligner ça 1h de retard les mecs c'est énorme on n'a pas tous temps à finir, vous savez très bien que le temps est précieux 1h de retard, c'est vraiment un truc de fou pour le coup après c'est la première fois qu'il nous fout le coup donc moi j'ai quand même pas apprécié de base parce que je travaillais et j'ai réussi à libérer un peu de temps donc 1h d'écart, c'est vraiment un truc de fou bon ça c'est la première chose, après comme je vous l'ai dit ça arrive les erreurs techniques, on n'y peut rien deuxième chose, ça va être tout simplement la qualité du live le live était disponible en 720p alors vous allez me dire oui c'est pas grave ça en fait des tonnes, non quand même c'est un live qui est assez préparé 720p les gars et pas 1080p, on a des trailers magnifiques on peut même pas en profiter pleinement on peut même pas profiter pleinement des trailers parce qu'au final ils sont en 720p on a des pixels au milieu des animations c'est vraiment dommage, ils font des super trailers avec les personnages des animations de dingue et derrière on a des lives en 720p donc c'est juste pas possible à ce niveau là troisième chose le live était une grosse cacophonie c'était incroyable j'ai beaucoup aimé l'idée de ramener tout simplement les doubleurs des voix anglaises donc les doubleurs des voix anglaises sont venus il y avait la voix de Keia il y avait la voix de Amber c'était assez cool mais franchement j'attendais pas ça il parlait beaucoup entre eux pour faire de l'animation merci beaucoup aux frérots qui font en live et il parlait beaucoup entre eux et du coup ça manquait de rythme en fait c'était un stream qui était très mou on a commencé très haut avec le trailer que je vous montrerai juste après et c'est redescendu super vite comme un soufflé c'était vraiment au début on a démarré fort avec le trailer et après ils nous ont endormi au fur et à mesure à parler de Genshin et un peu raconter leur vie alors bon c'est quelque chose qui peut être cool et je vous rappelle que ça ce n'est que mon avis je ne vous demande pas d'avoir le même je vous expose juste le mien avec ma chaîne ce qui est tout à fait normal vous avez le droit d'avoir un avis différent mais pour le coup j'ai trouvé ce live pas à la hauteur je suis déçu du live pour le coup c'est pour ça d'ailleurs que vous avez vu ce titre là le live m'a extrêmement déçu il n'y avait pas de rythme c'était mou c'était en retard la qualité était indisponible c'est juste pas possible à ce niveau là le live en plus de ça n'a pas beaucoup parlé pour moi du premier anniversaire du jeu alors que pour moi ça devrait être l'événement principal ils auraient dû mettre une grosse bannière first anniversaire ça devait être l'événement du live en fait quand même un an du jeu ça se fête les mecs un an du jeu et au final ils en parlent mais il n'y a pas eu de grosse bannière on n'a pas de portail exclusif donc là on va rentrer dans les détails on n'a pas de portail pour moi normalement il y a un an du jeu tu mets un petit portail à côté quelque chose même pas de portail d'un an tous les events rassemblés donnent 2200 primo ce qui est très bien et 10 invocations c'est excellent il n'y a rien à dire dessus mais pour les un an du jeu je trouve ça correct sans plus alors il y en a je sais qu'ils vont me dire oui mais tabu c'est bien alors c'est très bien je ne dis pas le contraire mais pour moi les un an du jeu ça se fait quand je compare avec d'autres gachas auxquels j'ai joué avant les un an du jeu c'était le moment où tout le monde était rincé ils envoyaient les multis par ci par là ils envoyaient tout ce qu'il fallait pour invoquer ou pour monter ses personnages là je n'ai pas ressenti ça avec Genshin ce live là pour moi ce n'était pas un live des un an du jeu alors que pourtant les trailers etc étaient superbes mais vraiment c'est ça qui m'a manqué en fait dans tout ça donc pour vous parler des récompenses je vais vous montrer voilà donc au niveau des récompenses on va avoir tout ça donc ça c'est Zenyed qui a fait le récap on va avoir 2270 primo avec tous les events rassemblés et 10 invocations donc en gros on va avoir de quoi faire 2 multi et demi on va avoir de quoi faire 2 multi et demi c'est bien mais je crois que en fait c'est pas très différent de ce qu'on a d'habitude pendant une célébration vous me dites si je me trompe je crois que ce n'est pas super différent alors que pourtant c'est le premier anniversaire en plus de ça on a le reset du shop alors ça c'est cool ça devait arriver en gros le shop pour quand vous faites votre premier achat sur le shop c'est doublé lorsque vous achetez le pack à 1600 primo vous vous en toucher 3200 etc et là du coup ils vont réinitialiser on aura les promos parce que c'est quand même extrêmement cher pour le coup on va pouvoir profiter des promos ça c'est super cool et pour les cashplayers je ne parle pas des free to play des gens qui ne mettent pas beaucoup d'argent dans le jeu si vous gardiez votre argent une petite réserve pour trouver le bon moment pour mettre votre argent dans le jeu n'hésitez pas à le faire maintenant si vous comptez un voquet dans un mois ou dans deux mois il faut mieux acheter maintenant les primo comme ça vous bénéficiez du réseau derrière si jamais dans 6-7 mois vous avez envie de racheter vous pouvez totalement et ben là n'hésitez pas à profiter du start mais je rappelle pour vraiment les gens qui mettent de l'argent dans le jeu n'allez pas mettre de l'argent parce que ça va être reset si de base vous n'avez pas l'attention d'en mettre dedans ça c'est très important c'est une mécanique des gacha qui est assez importante ils essayent de vous faire passer à la caisse donc si vous ne mettez pas d'habitude ne mettez pas si vous mettez c'est le moment voilà en gros ce qu'il faut donner on va avoir plusieurs events voilà plusieurs events durant durant cette célébration bon on va avoir un event de pêche voilà qui est assez cool on va avoir un event où tout simplement on va devoir battre des mobs dans des salles donc qui est représenté juste là on va avoir une sorte de bonus et on va pouvoir derrière faire un maximum de scores pour toucher nos trucs et puis on aura les différents events qui sont là voilà les 3 events différents mais je veux vraiment rentrer tout de suite dans le vif du sujet pour les détails de tout ce qui est la mise à jour je pense que vous serez très bien servi chez le frère Renaud Cap qui a passé le signe à vous là je voudrais vraiment tout simplement vous donner mon avis parce que pour le coup c'est dommage qu'ils aient fait un live de cette qualité alors qu'on a une version de malade qui va sortir donc là je vous mets mon petit casque hop on va regarder ensemble le trailer et je vais vous dire au fur et à mesure ce qu'on en pense répète après moi 3, 2, 1, 1, 2, 3 magnifique vous voyez que là bien sûr c'est du HD contrairement au live de Mioio vous savez l'endroit où l'île à Watatsune n'était pas locale à Sangonomiya mais après qu'elle a cassé notre déité protégeuse c'est le déité le chrime qui se détend il n'y a rien à dire à ce niveau là le nouveau boss du coup et on a aussi l'océanite version électro et là le gros gros boss de la version 2.1 qui n'est rien d'autre que Signora aussi de sa peau incroyable signora qui est donc cryo et qui qui contrôle également l'élément pyro donc c'est un peu comme Tartalien Sarah incroyable incroyable Sarah vraiment rien à dire vraiment rien à dire rien à dire rien à dire on a la petite Kokomi qui nous est présentée donc le deuxième 5 et 3 qui devra arriver dans la bannière d'après la première ça sera donc Sarah et bien sûr Baal et la deuxième avec Kokomi vous voyez le trailer incroyable rien à dire dessus le retour le match retour contre Baal avec le move c'est incroyable c'est délirant c'est beaucoup trop stylé pour le coup le retour le retour on l'attendait pas ici on a eu le retour de Scarabouche et puis bien sûr l'image de fin et puis là on a un récap des différents events qui vont arriver donc ceux que je vous ai montré tout à l'heure vous savez ça commence à se sentir comme le chou de la pêche vous avez vu comment la ville se trouvait sur la route ici ? tout le monde est prêt pour le festival je suis en part dans les chefs de l'année si possible je voudrais que vous êtes ma culinaire mais pour le coup comme vous voyez il n'y a pas de l'accent sur les 1 an du jeu pour moi c'est un gros événement qui doit être mis en avant forcément il n'y a rien il n'y a rien qui est mis en avant là pour il n'y a rien qui est mis en avant il n'y a vraiment rien qui est mis en avant pour les 1 an genre on a l'impression c'est une célébration qui est normale alors qu'un an d'un jeu c'est un truc incroyable la première année d'existence quand même première année de Genshin voilà voilà différents events comme je vous disais tout à l'heure celui-ci vous choisissez des bonus et puis après vous allez affronter des mobs pour gagner des points etc truc assez classique par contre pour le coup franchement le décor est super stylé les vannes de pêche encore une fois donc tout ça ça devrait nous ramener à peu près 2200 primo et 10 invocations mais la question c'est pour vous est-ce que c'est suffisant ou non pour un anniversaire de jeu sachant que ça devrait tout simplement les vannes principales on a la nouvelle lance on a la nouvelle lance qui est présentée et puis la nouvelle arme mais ils en parlent pas plus que ça même sur le live pour moi ils en ont pas parlé plus que ça ils l'ont balancé comme ça et puis c'est tout la nouvelle arme du coup qui va très bien sur Baal et puis un nouveau catalyseur ainsi que deux nouvelles armes 4 étoiles donc donc voilà pour tout ce qui est du trailer n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé vous dans les commentaires pour le coup parce que je vous avoue que j'étais un peu déboussolé sur ce live après comme je l'ai dit la version pour moi reste incroyable la version 2 points va nous réserver du lourd de fou et je suis giga hype mais c'était un peu trop le fait que les doubleurs racontent leur vie le fait que le fait que ça se lance une heure en retard le fait que la qualité soit pourrie ça faisait un peu beaucoup au final en plus l'accent sur tout ce qui est les events sans pour autant mettre en avant le fait que ça soit les 1 an c'est un peu beaucoup donc voilà très déçu du live par contre très content de la nouvelle version qui va arriver n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez tout simplement dans les commentaires toujours dans la paix et la bonne humeur bien sûr je suis là pour faire des vidéos et pour partager avec vous mon avis tranquillement comme quelqu'un de un mais il n'y a pas de soucis là dessus mon avis n'est pas supérieur à quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit vous avez le droit d'avoir un avis différent et ça il faut bien le comprendre tant qu'on échange dans le respect il n'y a pas de problème sur ce je vous souhaite une bonne journée aux soirées n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être recommandé aux prochaines vidéos à mettre vos petits likes si vous avez apprécié et puis retrouvez peut-être moi sur Twitch un jour dans la description aux 19h30 20h donc voilà ça fait plaisir portez vous bien ciao prenez soin de vous